Bon bah cette semaine c'était au tour des agriculteurs de manifester et pour une fois Darmanin il a dit on ne répond pas à la souffrance en envoyant les CRS alors petit message aux gilets jaunes pour éviter de perdre un oeil la prochaine fois la manif allez-y en tracteur et en vrai depuis des années on demande aux agriculteurs de faire plus vert, plus bio, plus de qualité alors ça c'est bien mais qui dit plus de qualité dit plus de normes, des produits plus chers et dans le même temps le pouvoir d'achat se casse la gueule alors j'ai pas de master 2 en économie mais pour une famille qui gagne le smic ça commence à faire cher la compote donc soit on fait pas de compote soit on fait une compote avec des pommes radioactifs qui viennent d'Ukraine ah bah pour la santé c'est pas terrible mais au moins après le petit Mathéo il brille dans la nuit t'es sûr de pas le perdre en fait le gouvernement il veut donner l'image d'un pays qui respecte l'environnement, la santé mais il autorise qu'on fasse rentrer des produits toxiques et écocides et bah c'est bien ah bah l'agriculteur il en a marre d'être pris pour un con et y'a pas que lui d'ailleurs avec le dérèglement climatique on lui dit non t'arrose plus tes tomates et 365 jours par an dans les rayons de chez Leclerc on peut acheter des tomates qu'on poussait dans des serres dans le sud de l'Espagne en pleine sécheresse merde et là vous allez me dire mais Romu pourquoi ils autorisent ça c'est complètement con et vous n'avez pas tort sauf que les industriels ils brassent des milliards ils payent énormément d'impôts et les impôts ils payent le salaire de qui ? de tous les membres du gouvernement c'est pour ça qu'au bout d'un moment oh bah elle est pas si radioactive que ça cette pomme et puis va falloir continuer à en vendre des pommes de merde parce que là les députés ils ont augmenté leurs frais de 300 balles par mois ah mais attends mais alors ça veut dire qu'on peut augmenter le salaire des gens comme ça et bah alors mon Manu je croyais qu'il n'y avait pas d'argent magique et bah braque à d'abra ça dépend pour qui putain ha 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 oui c Bennett c'est que si tu ne savais pas ce que tuisses